Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elle est créée depuis 1998. Elle a permis à plusieurs entrepreneurs de bénéficier de formation en gestion des entreprises et pérenniser leurs affaires. Et surtout, lutter contre la pauvreté. Nous recevons justement pour en parler M. Jérémy Kouadjo, président de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Kouadjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'une PME ? Bonjour M. Alvar. Selon le décret 2012-05 du 11 janvier 2012, on définit une PME selon quatre critères. La reconnaissance juridique, le paiement de ses impôts, la déclaration fiscale et l'ensemble de la constitution juridique. Alors, on dit PME, petites et moyennes entreprises. À quel moment on parle de petites entreprises ? À quel moment on parle de moyennes entreprises ? Bien, il faut reconnaître qu'il y a une catégorisation au niveau des PME. Il y a ce que nous appelons les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et lorsque vous prenez au niveau des caractéristiques, nous nous retrouvons avec une petite entreprise. C'est une entreprise qui emploie au moins 50 personnes avec un chiffre d'affaires en tasse supérieure ou égale à 150 millions. Et lorsque vous avez la moyenne entreprise, c'est une entreprise qui emploie au moins 200 personnes avec un chiffre d'affaires en tasse inférieure ou égale à 1 milliard. Et après la petite entreprise, la moyenne entreprise, on peut passer à la grande entreprise. Oui, après la petite entreprise, la moyenne entreprise, il y a l'entreprise intermédiaire qui emploie 499 salariés. Alors, très bien. Vous existez, pardon, depuis 1998. Avant vous, il y avait un autre président. C'est ça. L'organisation de la petite entreprise de Côte d'Ivoire a été mise en place en janvier 1998. Le premier président fut M. David Querel. Il a dirigé l'organisation pendant une durée de 12 ans. Et depuis le 23 avril 2013, j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête de l'organisation des petites et moyennes entreprise de Côte d'Ivoire. Alors, très rapidement, lorsqu'il était président de votre organisation, vous étiez membre de son bureau. Oui. Est-ce que vous étiez membre ? Oui. Alors, donc, très rapidement, son bilan en matière de lutte, bien sûr, contre la pauvreté. En 2009, au niveau des petites et moyennes entreprise de Côte d'Ivoire, nous avons eu à financer un projet de risiculture dans la zone de Zionula à hauteur de 57 millions. Et nous sommes allés aussi du côté de Zogi, non loin d'Azopé. Nous avons fait la réhabilitation de sept classes au niveau de l'école primaire. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé ? Bien, au niveau administratif, il faut reconnaître que les petites et moyennes entreprise de Côte d'Ivoire, nous avons un bureau consultatif, un bureau exécutif et un conseil de surveillance. Mais il faut reconnaître qu'à la tête, il y a un président élu, il y a un secrétaire général. Nous avons les membres d'honneur, nous avons les membres actifs, nous avons les membres honoraires et nous avons les volontaires. Très bien. Alors, cette organisation est dirigée actuellement par vous, M. Kouadjo. Vous avez parlé très rapidement du bilan de M. Keren, c'est ça, M. Keren ? Alors, vous, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, depuis que j'ai eu l'honneur d'être portant à la tête de l'organisation, M. Alvon, il faut reconnaître que je suis allé à la rencontre des chefs d'entreprise. Le besoin commun de toutes les entreprises, c'est la couverture maladie. Tout le monde me dit, M. le Président, le problème que j'ai aujourd'hui, je n'arrive pas à donner la couverture maladie à mes entreprises, à mes employeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait étendre la plateforme de couverture maladie de l'organisation à toutes ces entreprises. Aujourd'hui, nous avons 3 000 membres au niveau de l'organisation. Donc, nous allons écrire à tous les maires d'Abidjan pour qu'il y ait une campagne médicalisée. En cela, la mairie de Makori a répondu. Donc, vous verrez que dans les jours à venir, nous allons lancer la campagne médicalisée pour permettre à toutes les entreprises d'avoir accès à notre plateforme de couverture maladie à moins de coûts. M. Kouadjo, cela a un coût. C'est un moindre coût, mais c'est un coût tout de même. Il y a les petites et moyennes entreprises. Alors, ça, ça va coûter combien ? Très rapidement. La couverture maladie, comme je le dis, c'est un coût forfaitaire. Lorsque vous prenez la micro-entreprise qui emploie 10 salariés, si le chef d'entreprise décide d'accorder la couverture maladie à ses employés, c'est au minimum 63 000 francs qu'il faut payer afin de pouvoir bénéficier d'une couverture de grande qualité. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs, vous avez accès à notre couverture maladie. Et là, lorsque nous allons finir dans le point de l'arrêtage, nous comptons mettre en place l'hôpital général des PME. Ce sont des mesures incitatives qu'il faut avoir et encourager la jeunesse à aller au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, lorsque nous avons été reçus à la primature, nous avons eu, nous découvrons que M. Aoutou avait un sens aigu de l'entrepreneuriat. Et il nous disait que si aujourd'hui nous avons pu lancer la couverture maladie pour permettre à ce qu'il y ait l'hôpital général des PME, ce sera un grand pas que nous comptons mériter. Alors, vous êtes, il y a combien de membres dans votre organisation ? L'organisation compte en tout cas, aujourd'hui, 3 500 membres sur tout le territoire ivoirien. Comment adhérer ? Pour y adhérer, il faut être porteur de projet. Il faut être porteur de projet, artisan ou dirigeant d'entreprise. Et vous venez, vous allez nous donner tous les éléments qui prouvent que vous avez votre entreprise. En ce moment, vous allez vous arrêter pour que nous puissions vous encadrer. Alors, il y a 3 500 membres, vous avez 3 500 membres. Comment vous les organisez pour lutter contre la pauvreté ? Surtout quand il s'agit des jeunes et des femmes. Au niveau de l'organisation pratique, nous avons des conseillers en formation. Les conseillers en formation, ce sont des volontaires de l'organisation qui sont répartis sur tout le territoire ivoirien, qui vont à la rencontre des entreprises, leur expliquer le bienfauté de se faire former afin de mieux gérer son entreprise. Donc, en matière organisationnelle, nous avons ces services qui sont sur le terrain et qui encadrent ces PME. Oui, se faire former et surtout être entrepreneur, pourquoi pas ? Parce que ça fait partie de vos missions aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est bien ça. C'est entrepreneur, oui. C'est bien ça. Alors, quel conseil vous donnez à la jeunesse ivoirienne pour ceux qui ont envie d'être entrepreneur ? Aujourd'hui, le premier conseil que nous réussissons à donner aux entrepreneurs, à tous ceux qui veulent entreprendre, nous demandons à la jeunesse ivoirienne d'avoir confiance en elle-même, de croire en ses projets. Maintenant, si vous voulez créer votre entreprise, il faut avoir une parfaite maîtrise de votre projet. Il faut connaître le projet, le service que vous voulez proposer aux gens. En ce moment, lorsque vous finissez, il va falloir vous faire former. Mais je reviens un peu sur la maîtrise du projet. Vous voulez par exemple vous engager dans le domaine agro-pastoral. Cela veut dire que plus tard, vous allez créer votre entreprise. Il va falloir maîtriser le secteur. Quels sont les acteurs qui sont dans les différents endroits ? Mes futurs fournisseurs, les artisans, les clients à qui je vais écouler mon produit demain. Cela suppose qu'il faut prendre la tâche avec eux. Nous constatons que déjà sur le terrain, il y a un travail qui doit être réalisé. Pour cela, nous invitons à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre, déjà avec 50 000 francs pour celui qui veut avoir une entreprise agro-pastoral. Et plus tard, peut-être qu'avoir une entreprise qui va être spécifiée au niveau de l'élevage. Pourquoi ne pas commencer avec ces 50 000 francs dans le domaine des ventes des oeufs ? Jusqu'à ce que vous vous maîtrisez sur le terrain, dans les détails, comment il faut faire écouler le produit. Et que demain, lorsque vous devez vous faire former, parce que l'organisation des pédémas de la tribu de Côte d'Ivoire, c'est le patronat des pédémas en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous venez vous faire former, nous allons vous orienter vers les structures étatiques qui sont habilitées à financer les projets. Lorsque nous avons été reçus à la primature, et que nous disons, voilà les projets que nous avons et que nous comptons mettre à la disposition des jeunes ivoirains. Nous avons été orientés vers le ministère de la Jeunesse. Et le ministère de la Jeunesse, avec le Fonds national de la jeunesse, quand ces entrepreneurs viennent et qu'ils sont bien formés, ils ont été bien suivis, le ministère de la Jeunesse les finance, les projets pour lesquels ils sont venus les voir. Alors très bien, M. Kouadjo, vous parlez de volonté. Oui, et juste un peu de moyens, avec 50 000 francs, on peut démarrer une activité. Très bien. Et également lutter contre la pauvreté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est estimé à combien environ ? Oui, selon la dernière étude de PUNUD, un Ivoirien sud-eux vit dans la pauvreté. Donc nous avons 51% de taux de pauvres en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors pour parler justement de votre organisation, nous allons suivre ce reportage de Venance Hermann Niamia. 98% des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire sont dans l'informel, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont aucune identité juridique. Leur manque d'organisation et la mauvaise gestion des dirigeants occasionent très souvent leur disparition précoce. Après un diagnostic, l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, OPMC, décide de former les acteurs à l'entrepreneuriat et à la pérennisation des affaires. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, est bénéficiaire de ces formations. Aujourd'hui, il parvient à gérer ses deux magasins de vente de chaussures et de sacs à main avec professionnalisme. Depuis que nous avons suivi cette formation, nous avons amélioré d'abord notre qualité de vente. À savoir, nous avons pu augmenter notre chiffre d'affaires. Et à l'issue de cela aussi, au niveau même de la comptabilité, de façon proprement dite, nous avons acquis des abdos qui nous ont permis quand même d'améliorer notre comptabilité. Qu'on ait quoi si ambitionne d'agrandir ses affaires ? Son vœu, dit-il, est d'être propriétaire d'une chaîne de distribution de friperie dans toute la sous-région. Ce vœu n'est pas impossible. Ce jeune entrepreneur titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Nembanguesa, lui, est photographe. Il est également bénéficiaire des formations en entrepreneuriat et en création d'entreprises. Il dit avoir les rudiments nécessaires pour être un chef d'entreprise. Il n'attend donc que les moyens pour s'offrir un laboratoire de photographie. Je suis aujourd'hui autonome, donc mon souhait, c'est d'avoir un laboratoire pour exercer. L'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire soutient également les PME en difficulté financière. L'OPMC a favorisé le relèvement de plusieurs PME en difficulté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette organisation créée en 1998 compte plus de 3 500 adhérents. Monsieur Kouadio, vous êtes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Vous amenez les jeunes en luttant, bien sûr, contre la pauvreté, à la voie du travail. Alors, au niveau des petites et moyennes entreprises, qu'en est-il de la transformation de vos produits ? Très bien. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons un besoin réel de la transformation des produits que nous avons. Mais vous verrez que ces derniers temps, le président de la République, dans ses différents déplacements, a mis l'accent sur des partenaires extérieurs qui vont venir nous épauler, avoir un dispositif clair, puissant pour la transformation des produits. Donc, vous verrez que très bientôt, ce sera des choses qui seront faites. C'est pourquoi nous voulons saluer le gouvernement à la tête du président Alassane Ouattra et aussi le Premier ministre, M. Daniel Cablan-Dencan, qui ont voulu prêter une oreille attentive au secteur privé en accordant 27 % du budget national à ce secteur-là. Cela veut dire qu'il y a bon espoir. Très bien. En attendant cette transformation, vous êtes à l'extérieur parce qu'à la faveur de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act aux États-Unis d'Amérique, vous en voyez, vous faites partie, c'est un de vos produits aux États-Unis d'Amérique et quand vous savez que le marché américain est très rigoureux. Oui. À ce niveau, je vous ai dit que, d'abord, être sur la liste des bénéficiaires de la loi américaine est un pain béni. Donc, aujourd'hui, c'est de tout faire pour que nous puissions avoir accès davantage sur le marché américain. C'est pourquoi nous orientons les entreprises que nous avons en charge sur la qualité des produits pour que plus tard, il y ait encore plus d'accessibilité sur le marché américain. Aujourd'hui, il y a trois types de produits qui ont été sélectionnés. Il dit que nous avons le cacao, les fèves de cacao et nous avons aussi le test-it. Notre but, notre objectif, c'est de tout faire pour que nous ayons un panoplie de projets, de produits qui pourra inonder le marché américain. Nous avons, l'année précédente, il y a eu 407 000, 254 milliards tirés de l'exportation. Pourquoi pas ne pas doubler l'année prochaine ? Et cela est possible. Avec un peu d'effort, vous allez atteindre cette panoplie de produits que vous voulez vendre sur le marché américain. Nous recevions M. Jérémy Kouadio, président de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Avant de refermer ce journal, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, quittait à Bidjan ce dimanche pour New York aux États-Unis d'Amérique, où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Retrouvez le plaisir de vous informer également sur le site de la RTI, www.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada